Bonjour à vous tous, aujourd'hui il y a un nouveau tuto concernant ma Toyota 26-2 de 2004 donc aujourd'hui ça y est j'ai reçu enfin ma carte brise, donc j'ai reçu, je viens de faire mes plaques donc on va virer les vieilles et mettre les nouvelles, donc pour ça il vous faudra une perceuse une perceuse, je vais prendre un forêt donc c'est à dire de façon à percer la tête sans rentrer dans le pare-chocs, parce que le souci c'est qu'après ça va faire un gros trou donc c'est pas le but, donc on va juste éclater la tête, faire sauter des deux côtés et ce sera bon, donc on prend un forêt qui coupe bien, c'est le but du jeu, ensuite on va y aller je mets juste mon forêt dedans et c'est parti, allez on va percer juste la tête c'est parti c'est parti J'ai juste éclaté la tête, normalement c'est bon, elle est dériftée, on fait pareil de l'autre côté. Et là on enlève la plaque, tout simplement, c'est très simple, donc ensuite on va garder la plaque comme modèle. Donc voilà, on superpose les deux plaques, tout simplement, je vais les mettre à plat et je vais percer par le seul trou. Donc ce qu'on peut constater sur le pare-choc, sur le coffre, vous voyez, il y a deux trous et deux trous. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut éviter de faire du gruyère, pour qu'on va réutiliser les mêmes trous qui étaient sur la plaque. Donc s'il y a deux trous, c'est qu'il y a eu forcément, comme elle était neuve la voiture, elle a été immatriculée en WW, et ensuite il y a eu les plaques définitives. Donc vous voyez, ceux qui l'ont fait, il a fait deux trous. Donc le but du jeu c'est d'éviter de faire du gruyère, donc on va réutiliser cela. Donc pour ça, on prend un forêt, donc je vais changer mon forêt, je vais prendre un forêt de la taille du... Un forêt de ce type-là, c'est un forêt, de la taille du rivet. Donc on va utiliser forcément un rivet, donc vous voyez le diamètre qu'il a. On va utiliser un forêt exactement du même diamètre, de façon à percer la plaque. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un trou trop gros, pourquoi ? Parce que quand il va se déformer dans le pare-choc, s'il est trop gros, vous allez le retirer, donc il ne s'atteindra pas. Donc ça veut dire qu'il faudra faire un autre trou dans la plaque, ça va faire dégueulasse, et puis ce n'est pas le but. Donc là maintenant, je vais percer directement avec ce forêt-là, avec ce petit forêt. Mon pied sur la plaque, je surélève pour ne pas percer le carrelage, bien sûr. Et c'est parti, on va percer. Donc on peut voir que le trou, il est exactement au centre. On fait exactement pareil, je marche sur la plaque de façon à ce que ça ne bouge pas. Et c'est parti de l'autre côté. Donc là c'est bon, ma plaque est percée, il n'y a plus qu'à rifter. C'est bon, j'ai mis mes rivets, comme ça, il y a les tiges qui les passent, on prend la pince, et doucement, on appuie, et on y va. Et jusqu'à entendre le claque. Et chaque fois qu'on remonte, on se rapplique contre la plaque. C'est bon, ma plaque est bien fixée, il n'y a pas de soucis. J'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao !